Aurélie est diplômée d'un master en physique avec une spécialité en climatologie. Elle s'oriente vers les métiers de l'informatique après 4 ans en laboratoire de recherche. Le recrutement à Viveri s'est fait assez facilement. Ils ont l'habitude de recruter des gens en reconversion et finalement il y en a beaucoup qui viennent de milieux scientifiques comme moi. J'ai ensuite suivi une formation accélérée en Java J2E pendant 3 mois. Et en parallèle à cette formation, j'ai été invitée au premier jeudi du mois, un after-work où tout le monde est convié, donc à la fois les ingénieurs, les commerciaux, les chefs d'équipe, les RH. Et ça m'a permis de voir finalement l'ambiance dans le groupe et aussi de rencontrer de manière un peu informelle des futurs collègues. Aurélie rejoint Viveris à l'issue de cette formation en tant qu'ingénieure développement. D'abord sur un projet interne à Viveris, elle commence ensuite une nouvelle mission. J'ai travaillé pendant 9 mois pour un quartier en assurance dans le domaine des mutuelles de santé. Le but c'était de leur refaire des portails web et en même temps de créer une application mobile. C'est une mission où on s'est occupé avec mon équipe de toute la partie front-end avec une technologie de pointe qui est Angular 5. C'est une technologie qui est développée par Google et qui est open source. C'est une mission où j'ai été vraiment très entourée à la fois humainement et techniquement et ça m'a permis de beaucoup apprendre. Aujourd'hui, Aurélie est sur une autre mission où elle développe une application mobile. Viveris c'est aussi une entreprise à taille humaine d'un aspect un peu familial par l'ambiance que tout le monde veut y mettre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !